Musique Les investissements en fonds de fonds sont réalisés à partir des fonds propres de BPI France ainsi que pour le compte du PIA, du groupe Caisse des dépôts et d'assureurs français. BPI France compte aujourd'hui 470 fonds partenaires. Ces fonds sont gérés par 170 relations d'affaires. Les fonds partenaires ont levé au total 48 milliards d'euros, dont près de 9 milliards d'euros apportés par BPI France. Le rythme des investissements s'est considérablement intensifié ces trois dernières années. Depuis 2017, les souscriptions de BPI France ont représenté chaque année 1 milliard d'euros, soit une augmentation de 50% par rapport aux trois années précédentes. La croissance des souscriptions s'illustre sur tous les segments dans les fonds nationaux comme dans les fonds régionaux, avec une exposition équilibrée entre le capital innovation et le capital développement. La croissance de la taille moyenne des fonds partenaires s'est accélérée depuis la création de BPI France. Les fonds de millésime 2017 à 2019 ont doublé de taille par rapport à la période précédente. Ils affichent une taille moyenne de 220 millions d'euros en capital innovation, de 260 millions d'euros en capital développement et de plus de 60 millions d'euros pour les fonds régionaux. BPI France représente en moyenne près de 15% des fonds investis. Ainsi, pour 1 euro souscrit par BPI France, environ 5 euros sont levés auprès d'investisseurs tiers. Entre 2017 et 2019, bien que les montants investis par BPI France aient été en forte croissance, l'afflux d'investisseurs privés, y compris étrangers, a permis une baisse des taux d'emprise sur le capital innovation, le capital développement et les fonds régionaux. Depuis 2016, le dry powder a doublé, passant de 10 milliards à 20 milliards d'euros, dont 1 milliard pour les fonds régionaux. Plus de la moitié de ce dry powder est destiné au secteur de la santé, du digital et de la transition énergétique. L'écosystème de l'innovation est en plein essor. Le Fonds national d'amorçage est une réussite. 33 fonds ont été créés, dont 11 fonds régionaux. Plus de 500 investissements ont déjà été réalisés sur l'ensemble du territoire. Plus de 70% des investissements dans le cadre du FNA sont des startups de la deep tech. Près de 80 sorties ont été réalisées pour un multiple global de 1,4. Plus globalement, l'année 2019 permet une nouvelle fois d'atteindre un record en termes de montants levés par des startups, 5 milliards d'euros pour près de 750 opérations. Ces années de croissance ont permis à l'écosystème de dévoiler aujourd'hui leur champion technologique français. Depuis 1998, l'activité Fonds de fonds de BPI France a contribué au financement de près de 10 000 entreprises, dont près de la moitié grâce à des fonds régionaux. Les entreprises ont reçu au total environ 30 milliards d'euros de la part de l'ensemble de nos fonds partenaires. Depuis 2013, les montants investis sont en constante augmentation. Tous les segments sont concernés par cette progression. On retrouve la forte augmentation des montants déployés par les fonds partenaires, avec le quasi-triplement dans tous les secteurs des montants investis depuis la création de BPI France. Pour les fonds de capital développement, les services représentent 60% des montants investis et l'industrie 40%. Les fonds partenaires financent start-up, PME et ETI sur l'ensemble du territoire et notamment les fonds régionaux qui investissent à 90% en dehors de l'île de France. L'année 2019 a été exceptionnelle en matière de cession. Le multiple de cession s'élève à 2,1 pour les fonds small cap. En excluant les opérations de dette, la performance s'élève à 2,7. Le multiple s'élève à 1,9 pour les fonds de capital innovation, 1,5 pour les fonds régionaux. Le secteur de la santé surperforme tous les autres secteurs depuis 10 ans. Les cessions ont été particulièrement dynamiques ces trois dernières années. Le montant des cessions est passé de 900 millions d'euros en 2013 à 2,7 milliards d'euros en 2019. Les fonds sont équipés pour contribuer à la relance.